... Mesdames et messieurs, bonsoir. Hier, le gouvernement de la République a annoncé par communiqué du porte-parole du gouvernement le premier cas de Covid-19 déclaré au Gabon. Il s'agit effectivement d'un jeune de 27 ans, de nationalité gabonaise, vivant au Gabon, qui a séjourné récemment à Bordeaux, en France. Il est rentré le 8 mars, et le 9 mars, dans la soirée, il a présenté un certain nombre de symptômes, notamment une toux, avec des douleurs de gorge et une fatigue. La famille a appelé le 14-10, et aussitôt, l'équipe d'intervention rapide s'est rendue sur le lieu pour sa prise en charge. Il a donc été admis à l'hôpital d'instruction d'armée Omar Bongo Ndimba, et aussitôt, les tests de dépistage au Covid-19 ont été réalisés, puis envoyés au Centre international de recherche médicale de Franceville pour le diagnostic. Hier, aux alentours de 18 heures, le SIEMF nous a révélé les résultats positifs de ce jeune homme. L'épidémie à coronavirus étant une épidémie à déclaration obligatoire par l'OMS, le gouvernement a donc procédé à la déclaration officielle du premier cas au Gabon. Donc, parmi les mesures qui ont été prises, il s'agit pour nous, pour le gouvernement, pour faire preuve de transparence sur cette situation, de faire un point de presse journalier sur l'évolution de cette épidémie dans notre pays. Aujourd'hui, l'examen clinique réalisé chez ce jeune compatriote montre qu'il y a une amélioration nette de son état de santé. Il est à 36,3 degrés de température, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de fièvre. Les principaux symptômes qu'il présentait à son entrée mardi se sont extompés, notamment la fièvre, la toux, et il restera néanmoins en observation durant 14 jours jusqu'à la négativation de son test au Covid-19. Donc, aujourd'hui, sur le plan des effectifs globaux que nous avons dans les différentes structures sanitaires, nous avons un total de 12 personnes, aujourd'hui, qui ne sont pas contaminées, qui ont tout simplement été mis en isolation, en confinement, parce que ces personnes reviennent des pays à risque. Nous avons, pour ce qui est du jeune, rapidement circonscrit sa famille, parce que, comme je vous le disais, il est rentré chez lui, il a passé une nuit avec sa famille. Nous avons circonscrit sa famille, qui est aujourd'hui en confinement, en mise en quarantaine domiciliaire, et là, aujourd'hui, les équipes d'investigation sont en cours pour rechercher tous les cas contacts, toutes les personnes avec qui ce jeune compatriote a été en contact durant les 24 heures qu'il a passées à Libreville avant de signaler, bien évidemment, les symptômes qu'il présentait. Donc, voilà un tout petit peu, mesdames et messieurs, l'objet de la communication de cet après-midi, tout en vous disant que nous sommes là pour faire preuve de transparence, pour édifier la population sur la situation épidémiologique de notre pays en rapport avec le Covid-19. Donc, le gouvernement compte sur vous, vous qui relayez l'information, pour relayer la bonne information, afin que la population soit rassurée. Lorsque la bonne information n'est pas relayée, c'est sujet à la panique et c'est sujet à tous les fake news que nous observons depuis un certain nombre de jours sur l'épidémie de Covid-19 au Gabon. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il n'y a qu'un cas déclaré de Covid-19 au Gabon. Merci. Sous-titrage ST' 501